Musique Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. On commence de suite avec le président Bataa Sisi qui a reçu hier le chef du mouvement irakien Al-Hikman Amwar al-Hakim. Au cours de la rencontre, le président Sisi a salué la profondeur des relations liant le Caire et Bagdad. Le président Sisi a également souligné l'attachement de l'Egypte à l'instauration de la sécurité et de la stabilité de l'Irak, affirmant que l'Egypte soutient pleinement les efforts que déploie l'Irak en faveur du développement. Le chef de l'État a d'autre part loué le rôle que joue M. Amwar al-Hakim en vue de préserver la stabilité et l'équilibre en Irak. Le président Abdel Fattah Sisi a reçu hier le chef du courant de sagesse irakien Amwar al-Hakim en présence du ministre des Affaires étrangères Samih Choukri et du chef du service de renseignement Abbas Kamil. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de la présidence Ahmad Fahmi. Le président Assisi a affirmé que l'Egypte tient à la sécurité et à la stabilité de l'Irak et est soucieuse de soutenir les efforts déployés par Bagdad pour réaliser le progrès et le développement et ce dont le cadre de l'intérêt permanent accordé par l'Egypte à tout ce qui est en faveur de l'intérêt de l'Irak et de son peuple. Le chef de l'État s'édifier de la profondeur des relations fraternelles étroites entre le carré Bagdad au niveau officiel et populaire et valoriser le rôle constructif que joue le chef du courant de sagesse irakien pour préserver la stabilité et l'équilibre en Irak. De son côté, Amwar al-Hakim a exprimé son appréciation pour le rôle que joue l'Egypte qui est un pilier et un garant principal pour préserver la stabilité dans la région islamique et arabe. L'Irak aspire à continuer à renforcer les relations historiques étroites liant les deux pays et qui sont basées sur la solidarité et la fraternité, a-t-il dit, affichant l'appréciation pour les efforts des Égyptiens mais ont à soutenir l'Irak qui tient à tirer profit des expériences égyptiennes en matière de développement dans tous les domaines, selon lui. Notons que la scène politique irakienne et les développements des situations régionales d'intérêt commun ont été au menu des discussions. Le président Fattah Sissi a exprimé son appréciation pour les efforts de la Bibliothèque d'Alexandrie en vue de divulguer la science et les connaissances humaines. Il a précisé que les efforts conjointement associés à ceux de l'État visent à consolider les notions de pluralisme, de paix, de dialogue, de compréhension et de respect des cultures. Cela s'est produit lors de la réunion du président Sissi avec les membres du conseil d'administration de la Bibliothèque d'Alexandrie qui regroupent une tyrielle de scientifiques, de penseurs égyptiens et étrangers. Le président Fattah Sissi s'est réuni hier avec les membres du conseil d'administration de la Bibliothèque d'Alexandrie. Ce conseil comprend un groupe de personnalités internationales de premier plan et un certain nombre d'érudits et de penseurs égyptiens et étrangers dont Dr. Magdi Aqoub, Dr. Ahmed El-Din Ehsan Ourlou, ancien secrétaire général de l'Organisation de coopération islamique au CIE, et Miguel Moratinos, sous-secrétaire général des Nations Unies et haut-représentant de l'Alliance des civilisations des Nations Unies, Dr. Moufit Cheheb et Mohamed Bin Issa, ancien ministre marocain des affaires étrangères et de culture. Le conseil regroupe également Cheikh Mahi Bintou Mohamed Al-Khalifa, ancienne ministre et présidente de l'Autorité de Bahreïn pour la culture et les Antiquités, l'ingénieur Hani Hazir et Mme Amina Mohamed, ancienne ministre kinéenne de la culture, et Mme Samia Nuklouma, ancienne présidente du Parti pour la Convention du Peuple au Ghana, ainsi que Dr. Mohamed Salméoui. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré que Dr. Zaï, directeur de la bibliothèque d'Alexandrie, a exprimé son appréciation pour le soutien illimité apporté par le président Assisi à la bibliothèque, croyant en son rôle dans la production de connaissances et la consolidation des valeurs de la science et de la culture, non seulement au niveau local, mais aussi au niveau arabe, africain, méditerranéen et international. Passons en revue les efforts de la bibliothèque au cours de la période écoulée, expliquant les plans futurs pour approfondir son rôle et accroître son rayon culturel. Au cours de la réunion, le président Assisi a écouté les visions et les idées des membres du Conseil d'administration, qui ont souligné que la bibliothèque représente un cas unique au niveau civilisé, car elle reflète le rôle de l'Égypte en tant que centre historique, centre d'illimination pour la convergence et l'interaction entre les cultures de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud, exprimant leur grand honneur pour leur appartenance au Conseil d'administration de cet édifice distingué, confirmant aussi leur intention de tout mettre en œuvre pour obtenir une forte impulsion dans la portée des travaux et l'impact de la bibliothèque au cours de la prochaine période. Le porte-parole a ajouté que le président Assisi a apprécié les efforts de la bibliothèque d'Alexandrie dans la diffusion de la science et la connaissance, soulignant qu'elle s'intègre aux efforts de l'État pour construire des ponts entre les nations et les civilisations et pour affirmer les concepts de pluralisme, de paix, de dialogue, de compréhension et le respect des cultures de tous les peuples. Le président Assisi a de même souligné le plein appui et le soutien de l'État à les bibliothèques et à son rôle important, affirmer l'importance du renouvellement continu dans les cadres et les méthodes de son travail et le soutien au niveau de programmes de recherche et au modèle éducatif innovant, ainsi qu'à la stimulation des capacités des jeunes et au développement de leurs compétences créatives, tout en travaillant à généraliser le rôle de la bibliothèque à cet égard pour inclure le soutien à la créativité et à l'innovation à tous les niveaux, national, régional et mondial. Le Premier ministre Mustafa Madbouli a inauguré la huitième édition du Forum des bâtisseurs d'Égypte 2023 tenue sous le slogan « Des opportunités prometteuses de l'Égypte pour exporter l'industrie de la construction vers les pays de la région ». Ce forum a été organisé par l'Union africaine des fédérations des entrepreneurs de la construction. M. Madbouli a affirmé que ce forum vise à créer de nouveaux partenariats qui contribuerait efficacement à la relance de l'entrepreneuriat et la reconstruction dans la région. Le Premier ministre a mis l'accent sur l'importance du renforcement du rôle du secteur privé compte tenu de son expérience intensive dans ce domaine. Les ministres de l'Électricité, de l'Énergie renouvelable, Mohamed Chakir, du Logement et des Communautés urbaines à Asm al-Ghazor, de la Solidarité sociale, Nevin al-Khabaj et de l'Immigration, Soha Gindi, ont participé au forum. Notons que l'Arabie saoudite y participe en tant qu'invité d'honneur. Le commandant général des forces armées, ministre de la Défense et de la Production militaire, le général d'armée Mohamed Zaki, s'est entretenu avec un nombre de commandants des forces armées à la base militaire du maréchal Tantawi. Ses entretiens s'inscrivent dans le cadre du suivi permanent du travail des forces armées, ce qui leur permet plutôt de préserver la sécurité nationale égyptienne. Le commandant général a prononcé une allocution au cours de laquelle il a transmis les salutations et l'appréciation du commandant suprême des forces armées, le président de l'Arabie Zizi, à tous les hommes des forces armées. Le ministre de la Défense et de la Production militaire a passé en revue les efforts déployés par toutes les institutions de l'État égyptien pour soutenir le développement global en vue d'améliorer le niveau de vie des citoyens. À l'issue de la réunion, le commandant général a assisté à la phase finale du championnat international du bouclier général de tir. Il a honoré les vainqueurs au championnat international parmi les branches principales, les zones militaires et les forces spéciales. Le ministre du secteur public et des affaires Mahmoud Asmat et le PDG de l'entreprise d'aluminium Bahreïn Alba, Daïj Ben Salman Ben Daïj Al Khalifa, ont discuté des moyens de renforcer la coopération conjointe et de fournir de nouvelles opportunités d'investissement dans l'industrie de l'aluminium. Lors de l'entretien tenu au siège du ministère, M. Asmat a souligné la profondeur des relations et de partenariats bilatéraux dans tous les domaines, surtout en matière de partenariats économiques. Pour sa part, le PDG d'Alba a loué le climat d'investissement et le soutien apporté aux investissements en Égypte. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulrit, a souligné que la nature de la crise au Soudan nécessitait la conjugaison des efforts internationaux pour sauver les institutions nationales soudanaises de l'effondrement, et ce selon la déclaration finale du sommet arabe à Jeddah et des résolutions africaines et onusiennes. M. Aboulrit s'est exprimé lors de sa participation à la réunion du Conseil de sécurité et de paix africain au niveau des présidents et premiers ministres. Et cette réunion tenue sous la présidence tournante du chef d'État ougandais, Yaoury Moussouvigny, avec la participation du président Abdel Fattah Sisi. Et là, justement, on passe au port de Port Said, qui a progressé de 3 rangs pour se positionner parmi 348 autres à la 10e place dans l'indice mondial de performance des ports à conteneurs CPPI 2022 contre la 13e place en 2021, selon un rapport de la Banque mondiale. L'information a été recueillie, analysée par le Centre d'information et de soutien à la prise de décision, qui collecte tous les rapports et indices économiques mondiaux concernant l'Égypte. Le CPPI compare les performances de 348 ports à conteneurs dans le monde selon leur efficacité, en mesurant le temps écoulé entre l'arrivée en rade d'un navire et son départ du poste d'amarrage, une fois des changes de cargaison effectuées. Abstraction faite de la taille des navires et du flux des conteneurs. Le port chinois de Yangshan arrive en tête du classement. Des ports à conteneurs les plus efficaces en 2022, suivi de celui de Salala à Oman, puis celui de Khalifa à Abu Dhabi, ensuite celui de Tangier, Med au Maroc. Et là, c'est l'aéroport du Régada qui a accueilli les représentants de 200 agents de voyages internationaux à l'occasion de l'événement turistique mondial sous le titre « Get Together Egypt 2023 ». Les 10 agents de voyages représentent l'Allemagne, l'Espagne, la Pologne, la Russie, la Biélorusse, la Suisse, l'Autriche et la République tchèque. Cet événement est destiné à présenter aux hôtes les atouts du produit turistique égyptien diversifiés pour donner un coup de projecteur sur les plus intéressantes destinations turistiques égyptiennes, notamment les stations balnaires, les plus importantes avec leurs caractéristiques uniques. Voilà, c'est la fin de cette édition du Midi. Ok, remercie de l'avoir suivi. Excellent suite au programme sur l'Allem international. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501